... Dans ce journal, on parlera de l'ouverture ce matin à Libreville du Conseil des ministres de la CEASI, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la réforme des instruments juridiques dans la perspective du renforcement de l'intégration. C'est sur cette question que seront axés les travaux prévus durer trois jours. L'OTAN a débarqué pour la première fois au Gabon. Cela s'est fait ce jour au port Pêche d'Ovendo, en présence du ministre bien dit Manganga Moussavo. Une opération qui met en relief le plan de relance économique. On parlera également du mouvement d'humeur qu'observe le syndicat des agents de la maison d'assurance Grasse Sovoy. Que revendique-t-il concrètement ? La risque alors Mamengui et Jean de Dieu Mombondou se sont rendus au siège de l'entreprise. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon 1ère activité présidentielle en ouverture de cette édition d'information. Le chef de l'État, Libongo Ndimba, a reçu à son cabinet de travail en première heure le ministre des Transports et du Tourisme, Justin Doudangoy, en seconde heure. Le président de la République a également échangé avec le ministre de l'Économie et de la Solidarité nationale, son délégué, ainsi que les directeurs généraux en charge des questions de finances. Aline Zilla pour le point. L'importance des rencontres périodiques contre le président de la République, Ali Bongo Ndimba et les membres du gouvernement, résident dans l'opportunité de faire le bilan des activités dans leur département ministériel respectif, mais également de repositionner les missions qui leur sont confiées. Cette audience accordée au ministre des Transports et du Tourisme, en présence du chef du gouvernement, s'inscrit dans cette lignée. Le président de la République m'a fait l'honneur ce matin de me recevoir pour que je puisse faire la situation sur l'évolution des différents dossiers qui sont ceux du ministère du Transport et du Tourisme. Au titre de ces dossiers, nous avons l'amélioration de l'offre de transport aux populations et aux opérateurs économiques. Nous avons la création de la société de transport urbain, la Transurbe. Nous avons les derniers États généraux qui se sont déroulés, notamment les rencontres du tourisme. Par la suite, nous avons évoqué aussi le dossier de la numérisation des documents de transport. Au-delà de la numérisation des documents de transport, nous sommes revenus sur l'état actuel des plateformes aéroportuaires sur l'ensemble du territoire national. En deuxième heure, même action avec le ministre en charge de l'économie, des finances et des solidarités nationales et son équipe, Roger Oonomba est venu présenter au chef de l'État le plan de gestion budgétaire. Nous avons présenté au chef de l'État la situation actuelle, les constats du moment, ainsi que les mesures à prendre pour restaurer l'équilibre budgétaire dans les deux ou trois ans qui viennent. C'est ça l'objet de cette réunion-là. Nous avons reçu des institutions fermes du chef de l'État pour que les réformes engagées déjà pour certains depuis un an puissent effectivement être mises en œuvre et rapporter ce que nous espérons, l'équilibre budgétaire que nous voulons atteindre d'ici 2023. Rappelons qu'au ministère de l'Économie, le retour des conférences budgétaires vise l'amélioration de la mise en œuvre du plan de relance économique. Après ce reportage signé Priska Mugula, nous parlons également de cette actualité, celle relative au Conseil des ministres de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui s'est ouvert ce matin. Les travaux sont dédiés à la réforme institutionnelle de cette organisation régionale. Le comité de pilotage, présidé par le ministre gabonais des Affaires étrangères, va pendant trois jours procéder aux réformes des instruments juridiques. Éric Hervé Mouelé-Mouelé, Francis Sifonda. Adapter l'architecture institutionnelle et organisationnelle de la CEAC à l'agenda 2063 de l'Union africaine, dont l'un des enjeux majeurs est le renforcement de l'intégration de communautés économiques régionales, c'est l'intérêt des présentes assises. Le processus de réforme en cours mettra à terme, à la disposition des États membres, un outil d'intégration régionale à la hauteur des réalités du monde présent. « Seule une CEAC profondément réformée et modernisée pourra contribuer de manière adéquate à la réalisation de la vision continentale contenue dans l'agenda 2063 de l'Union africaine et à l'agenda de nos chefs d'État, consistant à redonner à l'Afrique centrale sa place de plaque tournante continentale que lui confère sa position géographique. » Les présentes assises ont donc pour objet principal l'examen et la validation de quatre autres textes d'avant-projet, à savoir le cadre organique, le statut du personnel, le règlement financier et le protocole relatif au conseil paix et sécurité de l'Afrique centrale. « Après validation des instruments juridiques par le comité de pilotage, il reviendra aux chefs d'État de procéder à leur adoption définitive et à la mise en œuvre des nouvelles institutions de la communauté économique et des États de l'Afrique centrale. » Les questions de coopération discutées ce matin au cabinet du ministre de la décentralisation et du développement des territoires, Lambert Noël Mata, a reçu en audience le représentant de la Banque mondiale Abdoulaïsek. Les deux hommes ont échangé sur les possibilités de dynamiser la coopération entre l'institution et le Gabon. Templar et Banna Bessol pour le point. « Les représentants de la Banque mondiale et le ministre de la décentralisation ont exploré le contexte de collaboration en vue d'aboutir à un appui technique et financier de la banque. Cet appui, indispensable aux politiques publiques de développement des communes et collectivités locales, projette entre autres d'asseoir la décentralisation porteuse de développement de proximité. » « Nous avons parlé de quelque chose qui lui tient à cœur qui était très important, qui est l'impact social, donc des activités fortes qui ont un impact social sur les populations, donc l'accès aux services, l'accès à l'emploi. Et donc nous avons parlé du portefeuille de la Banque mondiale qui est aujourd'hui en lien avec cet agenda qui est ambitieux. Et donc il y aura d'autres conversations plus tard sur le même sujet. « Après la phase de conceptualisation de la décentralisation, le gouvernement veut rapidement aboutir à la mise en œuvre des projets liés au fonds d'initiatives départementales, un instrument important d'exécution de cette politique pour l'aménagement du territoire. » La suite de cette édition d'information avec cette communication Libreville abrite ce 26 juillet 2019, une réunion extraordinaire du comité exécutif de l'organisation des cités-gouvernements locaux d'Afrique. Cette rencontre qui sera présidée par le premier magistrat de la ville, Léandre Jouet, président de cette instance, a pour but de valider les décisions prises lors de la dernière réunion tenue du 16 au 19 juin au Caire en Égypte, à savoir les candidatures africaines à deux postes majeurs dans l'organisation, dont celui de président mondial du Cégélu Monde et de vice-président mondial pour l'Afrique au cours des travaux qui se tiendront lors du congrès mondial de Cégélu Monde du 11 au 15 novembre prochain à Durban, en Afrique du Sud. On en vient à la clôture de l'atelier de formation sur les traités et accords internationaux d'investissement. Débuté mardi dernier au siège de l'ANPI, l'Agence nationale de promotion des investissements, c'est Jean-Fidèle Otando, le ministre en charge de la promotion des investissements, qui a présidé la cérémonie de clôture. Guy Fren d'Ambion, Tanguy Tsaka. Trois jours de formation en atelier, les formateurs se réjouissent du climat et de l'importance de ce renforcement des capacités. C'était vraiment d'un partage d'expériences, aussi de discussions franches, pour tirer le son des erreurs du passé, pour tirer le son des expériences des autres et comment faire pour, à l'avenir, avancer avec l'agenda du développement durable au niveau du gouvernement du Gabon. Pour les participants, la formation vient à point nommé. Le gouvernement voit en cette formation la perspective de mieux cerner les traités et accords internationaux. Le gouvernement s'est engagé dans un programme de promotion des investissements, d'amélioration de l'environnement des affaires, et également dans la négociation avec des investisseurs étrangers. Donc il était important dans ce partenariat Cagnot-Cagnot, n'est-ce pas, d'avoir quelques éléments juridiques pour sécuriser les investisseurs. En réalité, nous devons à la fois garantir la rentabilité à l'investisseur, mais nous devons aussi protéger notre République. Le feu de route est attendu pour être présenté au gouvernement dans sa prise politique idole en matière d'investissement étranger. Un autre atelier vient de prendre fin à Libreville. Il portait sur l'analyse des prix des produits pétroliers. L'objectif étant d'améliorer les coûts des produits pétroliers qui tiendraient compte du panier de la ménagère. Plus de détails avec messagerien Ngo Bame et Cédric Zendo. Présidé par le ministre du Pétrole, du Gaz et des Hydrocarbures, la clôture du séminaire atelier sur l'analyse des structures amonts et aval des prix des produits pétroliers au Gabon marque une étape nouvelle en matière de réalisation des investissements structurants dans le secteur. Les structures essence et gasoil doivent refléter les décotes appliquées respectivement aux spécifications WAF. Ce point nous amène à tenir compte des contrats à terme déjà en cours. L'inclusion d'un allègement, de transit, de consignation et d'inspection pour refléter la réalité de la chaîne d'approvisionnement. Le recalibrage des prix des produits pétroliers devient par rapport au constat actuel un impératif pour le gouvernement. Nos recommandations sont les bienvenues et seront portées auprès du gouvernement afin que notre pays s'en approprie pour établir dorénavant des structures de prix conformes à la réalité du terrain. J'instruis l'administration et les acteurs du secteur de proposer dans les meilleurs délais au gouvernement de nouvelles structures des prix des carburants qui doivent garantir les principes de justice sociale et du juste prix tout en tenant compte de la pérennité de l'activité des acteurs de la chaîne d'approvisionnement des produits pétroliers. Reste à espérer voir le coût de la chaîne logistique en la matière refléter dans les meilleurs délais les aspirations en phase avec le contexte économique. Économie, on y reste. Madeleine Baer, le ministre en charge de l'Emploi et de la formation professionnelle, a reçu à son cabinet le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Cameroun, celui du Gabon, de la Guinée équatoriale, de l'Angola et du Sao-Tome. Et au cours de cet entretien avec Abdoula Issek, le financement des programmes pour l'employabilité des jeunes était au cœur des échanges. Bienvenue, Minko Honorine Tsinghi. Le directeur des opérations de la Banque mondiale est venu réaffirmer l'engagement de l'institution de Bretton Woods dans la réalisation des programmes pour l'employabilité des jeunes et la protection sociale au Gabon. Nous avons fait le point de la coopération entre le groupe de la Banque mondiale et le ministère de la formation professionnelle. Nous avons discuté de l'intérêt que le ministre apporte à la formation des jeunes Gabonais, des jeunes Gabonais. Et de ce point de vue-là, elle a attiré notre attention sur, je pense, deux points importants. Le premier, c'est la coordination de tous les appuis qui viennent au ministère pour faire en sorte que ce financement extérieur contribue le plus aux résultats qu'elle espère et que le Gabon doit espérer. Et la deuxième chose, c'était donc comment il faut qu'on se passe attention à la mise en œuvre de toutes ces initiatives autour de la formation professionnelle, faire en sorte qu'on se focalise sur la mise en œuvre. parce que l'idée, ce n'est pas seulement de bâtir des écoles, les centres de formation professionnelle, ce n'est pas l'idée de mettre des enseignants, mais l'idée, c'est de former des jeunes qui puissent trouver un emploi productif. Et donc, bon, c'est quelque chose qui était très bien pour nous d'entendre. Et nous avons confirmé l'engagement de la Banque mondiale à soutenir ces efforts-là. La Banque mondiale qui encourage le renforcement du capital humain au Gabon appuie le gouvernement de la République dans sa quête pour l'égalité des chances et le mieux-être social. Le ministre en charge de l'emploi, de la formation professionnelle, venait également de présider la cérémonie d'installation du nouveau coordinateur des unités de projet de son département ministériel. La passation de charges a eu lieu à son cabinet en présence des bailleurs de fonds internationaux. On retrouve, bienvenue, Miko et Honorine Tsinghi. Avec dans ses bras le lot de dossiers transmis par son prédécesseur, le nouveau coordonnateur des unités de projet du ministère de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle, prend ses fonctions. Ce changement de coordonnateur n'indique pas que l'ancien coordonnateur n'a pas mérité. C'est simplement la volonté du gouvernement de centraliser tous les coordonnateurs pour donner du sens au financement de la formation professionnelle. Vous avez bien vu que la formation professionnelle est portée par trois bailleurs de fonds. Nous avons la Banque africaine de développement, nous avons la Banque mondiale et nous avons, et il était important pour nous, dans un souci d'efficacité, dans le respect de la volonté du chef de l'État, de mieux coordonner et de centraliser la gestion de ce vaste projet. Soutenu par le chef de l'État et les bailleurs de fonds internationaux, le projet de renforcement des capacités pour l'employabilité des jeunes et l'amélioration de la protection sociale intègrent le processus de réforme du secteur de la formation professionnelle. Aujourd'hui, il s'est surtout agi pour moi de prendre connaissance de l'avancée des différents chantiers, de connaître les équipes et aussi de savoir un petit peu quelles sont la vision et les lignes de gouvernance stratégique pour le futur. Le projet d'investissement confié à l'ex-directrice générale des Coupes-Banques prévoit la réhabilitation de 900 professionnels et 13 lycées à travers le pays. Entre autres objectifs, pour l'égalité des chances, il vise à améliorer l'employabilité des jeunes et l'inclusion sociale au Gabon. La violence en milieu scolaire, le sujet reste d'actualité, même si les apprenants sont en vacances au cours d'un entretien accordé à la chaîne de télévision Gabon 24. Le chef du gouvernement, Julien Kogé Bécalé, a esquissé quelques solutions permettant d'éradiquer le phénomène dieudonné de l'insert Jéyeni. Depuis quelques années, la violence en milieu scolaire prend des proportions de plus en plus inquiétantes. La volonté du chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, et l'ensemble des membres du gouvernement à faire reculer ce phénomène a été une fois de plus affiché par le Premier ministre, Julien Korbe Kale, lors d'une interview accordée à une chaîne de télévision locale. L'homme du pragmatisme a en effet esquissé quelques pistes de solutions pour venir à bout du grand banditisme observé en milieu scolaire ces derniers temps. Avec beaucoup de regrets, le chef du gouvernement évoque la démission des parents pendant l'année scolaire. Pendant ce temps, l'enfant est livré à toutes sortes d'influences. Face à ce constat, plusieurs interrogations sont enregistrées, dont la plus récurrente est celle-ci. Quel rôle devraient jouer les parents pour sortir de cette situation ? À cette question, une avalanche de solutions est également proposée. Mais l'on insiste sur la responsabilité pénale des parents dans certains cas. La complicité entre parents d'élèves et enseignants ne doit pas être rompue. La maîtrise aussi bien de l'emploi du temps de l'élève que de la dépense de l'argent de poche sont également quelques orientations qui pourraient participer pour résoudre progressivement le phénomène de la violence en milieu scolaire. L'absence des heures de jeu à Libreville, facteur de loisiveté des élèves, surtout en cette période de vacances, pour pallier la difficulté. Les incubateurs sont mis en place pour valoriser l'employabilité saisonnière. Messagerien Ngobam Tanguitzaka. Dans votre 20h, on parle également de cette descente de terrain d'Arnaud Ngandji à Landjige, le ministre des Travaux publics, qui s'est agi de prospecter sur l'avancement des travaux dans les quartiers de Nzingayong, cité de la caisse et de la 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 Dakar. Octavie Yolande Michel-John Boudéon était sur le terrain. Ce sont des chantiers initiés par le gouvernement afin d'améliorer les conditions de circulation dans la capitale. Lesquels travaux, le ministre en charge des travaux publics est allé apprécier le niveau d'avancement. Satisfait, il y a encore beaucoup de défis à relever, notamment sur la partie un peu plus douce qui est celle de la sensibilisation des populations. Ce sont trois grands chantiers confiés à la société Colas mis sous les projecteurs au dire du ministre. Nous passons à la phase suivante qui consiste à attaquer la cité de la caisse, la 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 Dakar où nous sommes présentement et la cité rose qu'a fourché les soeurs. En prélude à d'autres travaux cet été qui attaqueront les zones d'Okala. L'entrée de Nzingayong au niveau de Secado et puis certains sites comme Alibandeng et Akournam 2 que nous sommes en train d'étudier. Et nous attendons des sociétés les plans d'exécution pour pouvoir attaquer ces zones aussi. Au regard de toutes ces avancées à la 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 Dakar, un important linéaire est en cours de bitumage à la grande satisfaction des populations. Nous sommes très contents de toute la population qui est là et nous sommes tiers de cela. Nous sommes contents d'avoir le goudon dans le quartier. C'est un beau travail que le ministre nous fait. Beaucoup de travaux sont en cours de réalisation. Selon le ministre qui souhaite le bon entretien de ses voies par les riverains. Bien dit, Ma Ganga Moussavou, ministre de la Pêche et d'autres personnalités de la République au port de pêche d'eau-vingt d'eau. Ils ont assisté au débarquement du temps pour la première fois au Gabon. Un poisson pourtant pêché dans les eaux gabonaises. Le plan de relance de l'économie trouve tout son sens dans cette opération en termes d'industrialisation et de lutte contre la vie chère. Wilfrid Pigawaba, Louis Bestar, Léniongo. Pêché dans les eaux gabonaises, l'automne, à l'état frais, subit ici son premier débarquement sur le terminal de pêche d'eau-vingt d'eau inauguré récemment. Ce sont donc 20 000 tonnes environ de cette espèce halieutique qui vont désormais inonder le marché national. Quand vous avez une richesse comme celle-là qui vous échappe et qui aujourd'hui désormais ne vous échappe plus, c'est ça émergé. Nous sommes dans notre souveraineté, un pays qui assume ce qu'il est et qui va désormais occuper sa place dans le concert des nations. Contrairement à ce que les gens peuvent croire, il y a beaucoup de travail qui se fait en bas, hors de la vue de l'ensemble de la population mais qui a pour objectif de déboucher sur un résultat concret. Ce débarquement du poisson bleu conforte in fine les orientations du gouvernement inscrites dans le plan de relance de l'économie qui promeut la lutte contre la cherté de la vie et le développement de l'industrie de la pêche entre autres. Notre objectif est de faire que dès 2019 tout le poisson pêché dans nos eaux soit transbordé d'abord puis débarqué en territoire gabonais parce que pour le débarquer lorsqu'on le débarque il faut l'acheter le transformer et faire en sorte qu'on ait enfin nous aussi nos boîtes made in Gabon de thon et de tout le poisson qui se fait ici. Le poisson pêché au Gabon était jadis débarqué sous d'autres cieux cette opération au nouveau port de pêche du Vendo vient changer la donne l'agence de sécurité alimentaire et la douane procéderont régulièrement et respectivement à la vérification de la qualité du produit et des quantités débarqués. L'actualité c'est aussi le conseil d'administration de Gabon télévision qui s'est tenu ce matin à la maison Georges Rahuri les travaux du conseil étaient présidés par le président du conseil d'administration Mathieu Koumba les administrateurs ont été échangés sur la situation administrative et financière du premier semestre 2019 ainsi que sur les statuts de Gabon télévision le reportage est signé Pélagime Wimbac et Jean de Dieu Mambundo C'est un conseil d'administration extraordinaire de Gabon télévision qui a statué sur trois points les situations administratives du premier semestre de 2019 et financière ainsi que les statuts de Gabon télévision La situation donc administrative il s'agissait naturellement de parler des immatriculations donc des agents de Gabon télévision à la CNAMGS et bien entendu à la Caisse nationale de sécurité sociale en ce qui concerne la situation financière il s'agissait de voir la situation financière ou encore les budgets de l'exercice 2019 nous avons estimé que naturellement il fallait effectivement consolider nos comptes et faire en sorte qu'il y ait une fluidité donc d'information par rapport justement à la gestion et aux dépenses qui doivent être engagées ou égales aux charges bien entendu de notre entreprise nous avons désormais une mouture qui devrait acter officiellement les si vous voulez l'existence de Gabon télévision reste reste maintenant au président du conseil d'administration de transmettre ses conclusions au ministre de la communication qui en appréciera le contenu l'acteur de maïc à Washington aux rives des côtes du Cap externe Samuel Samuel Jackson fusionne avec les groupes Yombe Réjouissance et Bouddhiscouard Le Coeur grâce au rythme du folklore Benga communauté représentant Laura Benga Marcel Takongwe fans de l'acteur étaient tous présents à son arrivée au ministère des eaux et forêts Avoir un monument comme Samuel Jackson qui est un Benga donc un de mes frères cela veut dire que le Gabon a contribué justement à l'essor de l'Amérique et à l'essor du monde A part le voyage des esclaves inscrit dans son agenda Samuel Jackson prendra également part à l'expédition archéologique en lien avec le commerce des esclaves Maître Georges Mbourou fait une surprise au prestigé haute Ce tableau est un qui a été fait spécialement pour Samuel Jackson par le grand artiste peintre Georges Mbourou qui lui a expliqué quels étaient les symboles d'origine initiatique des symboles comme le cordon médical qui n'a jamais été coupé et le symbole aussi de notre Iboga cette plante sacrée Pour le Gabon qui cherche à développer un tourisme haut de gamme culturel et respectueux de l'environnement il s'agit là d'une publicité providentielle C'est une bonne occasion de pouvoir lui montrer les trésors nature du Gabon mais de montrer à un public international ces trésors dans l'espoir que ça va nous aider à faire la promotion des nouveaux produits écotouristiques qu'on est en train de développer à Luangau Selon diverses sources après le week-end en immersion dans la communauté traditionnelle Benga Samuel E. Jackson devrait prolonger son séjour gabonais Sur le front social le syndicat des agents de Grassovo et une maison d'assurance a observé une grève ce jeudi au sein de leurs locaux paralysant ainsi toute activité au nombre des revendications le départ du directeur général mais aussi l'amélioration des conditions de départ des agents licenciés Lariska Laure Mamengui Jean de Dieu Mombundo Ambiance inhabituelle à Grassovo le syndicat des agents de cette maison d'assurance dénonce des manquements notamment dans les conditions d'accompagnement des agents licenciés pour motifs économiques Grassovo refuse d'accompagner dignement des personnes qui ont travaillé plus de 10 ans de leur vie vous avez quelqu'un de 30 ans de services chez nous dont on tombe sur des calculs à près de 10 millions de francs CFA regardez le dehors c'est compliqué c'est compliqué on ne refuse pas de partir tout ce qu'on avait demandé à l'inspection du travail c'était de bien revoir leurs calculs et à la limite nous emmener à un départ négocié et la loi gabonaise c'est plus que quand une femme est accrochée ou enceinte elle n'a pas le droit d'être licenciée il m'a licenciée pendant que j'avais accroché à peine une semaine par souci d'équilibre dans le traitement de cette information notre équipe de reportage a tenté de rencontrer le directeur général de Grasse-Savoie il ne reçoit personne veuillez libérer le bâtiment nous dit sa secrétaire particulière en attendant le dénouement de cette affaire l'inspection du travail est attendue sur ce dossier martèle les agents de Grasse-Savoie désespéré du sport avant la fin de cette édition d'information la phase de poule du championnat national de 3e division s'est achevée hier au stade Pierre Claver Divunghi de Port-Gentilles dans la poule A Pontéa Christrois est vainqueur et dans la poule B Moanda FC obtient nul favorable devant CSL 1 partout la rencontre a été interrompue au temps additionnel par des incidents c'est ce que nous rapportent Charles O'Goula et Lucien Baromanqué la partie légitime obtenue par Moanda Football Club qui lui permet de revenir au score face au centre sportif de Libreville à 5 minutes du terme de la partie le directeur sportif du CSL sonne une révolte démesurée ce dernier est suivi naturellement par ses joueurs n'existe-t-il plus des voies légales de recours au football pour arriver à ce spectacle désolant dans tous les cas la finale du championnat national de troisième division oppose ce vendredi les deux clubs élus en deuxième division professionnelle l'année prochaine Panthère Chris Roy et Moanda Football Club dans vos agendas notez que Libreville abrite ce 26 juillet 2019 une réunion extraordinaire du comité exécutif de l'organisation cité-gouvernement locaux unis d'Afrique cette rencontre qui sera présidée par le premier magistrat de la ville Léandre Jouet président de cette instance a pour but de valider les décisions prises lors de la dernière réunion tenue du 16 au 19 juin au Caire en Égypte à savoir les candidatures africaines à deux postes majeurs dans l'organisation dont celui de président mondial du Cégellu monde et celui de vice-président mondial pour l'Afrique au cours des travaux qui se tiendront au cours des travaux qui se tiendront lors du congrès mondial de Cégellu monde du 11 au 15 novembre prochain à Durbam en Afrique du Sud c'est sur cette communication que nous mettons un terme à cette édition d'informations l'actualité se poursuit sur Gabon première 23h vous serez en compagnie de Vivienne au Vendant 13h demain Nina Kélia Mouniepa moi je vous dis à demain lorsqu'il sera 20h à demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501